donc je vais commencer et c'est le partager je vais commencer par le premier point parce que je pense pas si je pourrais faire des publications si je suis pas si c'est pas ils ont pas levé le truc entre temps les jours blancs commence dimanche c'est une recommandation prophétique vous pouvez gelé dimanche lundi et mardi c'est à dire le 13e 14e et 15e jour souvent j'écris je publie mais je sais pas si je vais pouvoir publier d'ici là donc je préfère vous le dire maintenant voilà et concernant et ce que je vais dire aux militants et sympathisants de l'anat et de l'ufdg c'est le côté émotion on a le côté émotion il faut contrôler vos émotions il faut savoir ce que vous voulez très important si vous ne savez pas ce que vous voulez il faut savoir au moins ce que vous ne voulez pas qu'est ce que ça veut dire monsieur bas de kindia il est sorti de prison c'était pour une mission il nous a fait sa mission c'est à dire le plus important c'est de bonsoir c'est de réclamer cette victoire une loue une loue il a fait sa mission il est rentré encore tout ce qui se passe autour là c'est des faux débats c'est des faux débats dans les débats vous n'avez pas besoin de ça moi je n'ai pas besoin de ça tous ceux qui battent se battent dans ce sens dans le même sens que vous et moi ils n'ont pas besoin de ça est ce que vous voyez ce que je vais dire je vais vous expliquer pour que c'est à dire moi je vous dis moi je vous motive je suis une motivatrice je vous motive même quand quelqu'un veut mourir je peux le motiver pour ne pas qu'il meurt et machin là donc c'est ce que je fais si je ne fais pas ça vous allez vous décourager parce que je vous ai dit il y'a des étouffeurs de vérité les camoufleurs de vérité c'est ça leur travail les deux ceux qui sont là pour déconcentrer chez dans ce sens son travail qui est créé pour adorer à la soirée à la nuit il te met la musique la danse laisse il est ça tu oublies l'important et tu fais en sorte que l'important n'est pas important donc les gens là qui sont là les nez pour mentir payer pour mentir c'est ça leur travail alphacondé alphacondé lui-même alphacondé c'est un mensonge c'est un truc qui est monté de toutes pièces c'est un mensonge quelqu'un qui défend un mensonge qu'est-ce qu'il va vous dire il va vous mentir de deux maintenant quelqu'un qui combat le système d'alphacondé puisque c'est lui qui a la tête même s'il s'est imposé à sa manière on va pas revenir sur ça quelqu'un qui combat cette personne et son système ceux qui te combattent sont en train de combattre la vérité donc il passe pas toutes les méthodes pour te discréditer pour te salir merci beaucoup qui écrit là ici ce coup je n'ai pas envie de trop retardé pour laisser le temps à monsieur à mettre à basse quoi oui c'est la ravi à ça c'est la ravi vous voyez donc le petit point que je vais vous signaler aussi toutes les personnes peut-être que vous ne savez pas cela je vais vous le dire concernant l'ufdj toutes les personnes qui ont des noms de famille peu même si il 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 je sais pas ils fassent quoi ils font quoi les gens là s'en fiche de mettez ça dans votre tête une fois pour toutes même si vous même si tu je sais pas quoi que vous fassiez ils s'en fichent mais quand nous autres quand je dis nous autres il s'y soukou ainsi la âge officielle agit le king un mandat suivi un pharma canté un caniat c'est à dire moi là ici la l'enfant du caniat des gens comme ça ça les dérange ça leur fait mal donc ils vont passer par toutes les méthodes pour vous décourager de nous et pour nous décourager de vous vous comprenez il faut que vous comprenez cela et à fois j'ai regardé le texte de ces femmes attendent et je n'ai pas terminé je dis ça pourquoi parce qu'il ya un côté qu'il a il ya un truc qu'il a dit par rapport à cela je dis je vais vous expliquer ça il a dit j'ai oublié de noter mais il a dit que quelqu'un les gens l'ont appelé voilà que les gens l'ont appelé je crois bien que c'est ça il fallait que je note que les gens l'ont appelé pour dire que à nous se compter avec tout ce qui se passe là nous on est déçu bah oui on a ont tourné découragé un truc comme ça un truc de ce genre peu importe donc il dit qu'il fallait que il fasse la vidéo d'hier moi je le comprends très bien il devait le faire mais vous autres il faut que vous compreniez que les gens là tout leur travail c'est de mentir ils ont intérêt à mentir parce que alpha est un mensonge le menteur parce que toi aussi tu mens mais moi je ne leur en veux pas parce qu'ils sont mal guidés regardez quelqu'un comme alpha ce qu'il a fait aux parents de ces gens là plus de 40 ans il les dribble plus de 40 ans mais eux ils ont un argument à ce moment là les médias sociaux n'étaient pas développés leur RFI là difficilement ils captent quand on quand on quand on écoute enfin c'est pas évident donc eux ils ont une excuse mais les enfants là sont nés dans ça ils ont grandi dans ça ceux qui ont compris ont compris ceux qui ont compris on les tire quelques fois ethniquement nous on a échappé à ça moi mais mon côté paternel et maternel on n'est pas le côté politique là je suis pas influencé par ça avec eux mais je sais que les gens et c'est qu'un voici ce qu'on dit c'est toutes les méthodes donc si on laisse tout ça je me permets de parler au nom des autres si ça les fait mal je m'excuse mais je sais que c'est le même la même méthode je suis sûr à au moins 70% que c'est la même c'est là c'est la même méthode donc s'il n'arrive pas par là ils vont essayer l'invisible il n'arrive pas là ils vont vous agresser verbalement ils vont vous agresser physiquement tout la prison et les personnels ça peut arriver n'importe où parce que si nous on laisse tomber le combat j'étais dit je vous dis vous allez pouvoir les vues universelles vous n'allez pas bouger même des notas même 10 cm et c'est ce qu'ils veulent faire c'est à vous ça c'est pas nous ça c'est à vous ça c'est à vous d'entrer en jeu ça c'est votre rôle vous savez chacun de nous a quelque chose à apporter maître abbas va venir il va dire sa part il n'est pas de l'UFDG il n'est pas militaire il n'est pas sympathisant mais ce qu'il va nous dire par rapport à Sourpogui et Soria et les avocats qui sont payés par l'état c'est lui qui a les techniques il va il c'est lui qui va vous expliquer ça ichallah quand il va venir je vais prendre ce qu'il ya à prendre dedans vous allez prendre ce que vous avez à prendre dedans le reste c'est pas votre problème donc l'émotion là mettez ça de côté quelqu'un va aller faire les vidéos oh un tel est ci un tel est ça ou patati et patata ça c'est pas votre problème donc ce que la personne là vous apporte prenez ça le jour que la mission va finir m'a dit que sa mission est finie là au niveau en arriver là m'a dit que ne plus rien vous même vous savez ça quand vous voyez son physique et son mental il peut pas ça c'est clair voilà donc moi je vais venir jusqu'au niveau où je peux peut-être je vais arrêter peut-être je vais continuer ça dépend ainsi de suite ainsi de suite il y aura toujours déjà vous aussi faut remarquer les choses partager la vidéo s'il vous plaît partager c'est à vous de remarquer tout cela ça c'est même pas à moi de vous dire ça vous comprenez ok je vais vous dire un exemple terre à terre et pratique quelqu'un qui ne t'apporte rien sort la personne de ta vie qu'il soit sort le de ta vie s'il ne sort pas de ta vie toi sort de sa vie c'est à dire alpha est là depuis dix ans ce qu'il n'a pas fait en 10 ans il ne le fera pas en 5 ans je vous ai dit les groupes du soit à côté à gauche à droite qui sont en train d'attendre pour le remplacer donc cela aussi bloc cdl je voudrais expliquer ça déjà on va revenir dessus parce que ça on dirait que c'est un point très important moi même j'ai senti que c'est important et merci à ceux qui sont en train de me faire savoir que c'est important mais si on n'était pas passé par cette méthode jusqu'aujourd'hui on n'allait pas savoir tout ce qui se passe aujourd'hui donc il faut la patience et l'endurance mais mettre les émotions du côté laisser ça moi en tant que femme en tant que femme je me fais attaquer on m'appelle on insulte ma mère on m'insulte ici sur les réseaux sociaux vous savez comment je le sais avant j'avais deux trois personnes qui me disaient que vous déjà je vous ai déjà expliqué faut que je revienne dessus quand les deux trois personnes là m'expliquait je pense qu'ils n'avaient pas compris ma personnalité parce que c'est des gens que je connais ici moi aussi j'ai mon équipe est mon équipe là ils se connaissent pas entre eux chacun dit ça pas je calcule tout ce qu'ils ont dit et je fais mon vote mais ils ont à peu près les mêmes idées mais ils se connaissent pas ils se retrouvent ici mais ils se connaissent pas vous comprenez c'est comme ça je fais pour l'instant le moment venu on se retrouve la vraie vraie michelle donc les gens là me disaient ah je pensais j'ai vu une vidéo telle personne parlait de temps mais bon j'ai même pas regardé quelques fois on m'envoie j'ai dit effacé là vous en anglais effacé si ça voit ça ils effacent chez eux ça s'efface sur moi tu ne regardes pas je dis non je vous ai déjà expliqué ça je ne regarde pas là où on parle de moi je regarde pas là où on parle de moi d'ailleurs parce qu'on ne va rien dire sur moi que moi même je ne sais pas non moi les guinéens n'ont pas voté pour moi je n'ai pas à me blanchir ça ne va pas amener l'électricité en guiné ça ne va rien changer pour les guinéens rien du tout ça c'est un premier point ces jours-ci les gens là je les ai éduqués dans ce sens eux-mêmes moi eux-mêmes ils ont arrêté de les regarder même en passant qu'ils les voient même si c'est pas de moi qui parle qu'ils ne les regardent pas je dis ça c'est des gens qui n'ont rien apporté il n'y a rien apporté c'est pour bourrier les pistes et déconcentrer les gens c'est tout c'est pas autre chose il y aura rien de nouveau dedans on va rien dire sur la faute de positif qu'il va apporter ça c'est faux c'est pour fatiguer les gens c'est pour fatiguer leurs propres frères et soeurs ces jours-ci une seule personne m'a dit qu'il y a quelqu'un qui fait des vidéos sur toi qui t'insulte je dis ah je dis c'est bien c'est par rapport à quel sujet il n'est pas regardé là on progresse parce que la personne n'a pas regardé je vous dis ça pourquoi moi je suis une femme je ne regarde pas les vidéos là vous vous regardez pourquoi vous ne savez pas qui est qui qui sont de votre côté vous n'avez pas ça tout à fait des mille sont tout à fait je suis d'accord avec toi vous voyez c'est pour vous expliquer ce petit côté là pour que vous sachiez c'est à dire qu'est ce qui peut quelle est la curiosité qui peut me pousser à aller regarder quelqu'un tout en sachant qu'on n'est pas du même temps tout en sachant qu'il défend le mensonge tout en sachant qu'il ne parle pas du bien de moi qu'est ce qui vous 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 pousse à regarder certaines personnes posez vous cette question à partir d'aujourd'hui parce que moi je ne le fais pas je pourrais être curieuse mais je me pose la question pourquoi je n'ai pas cette curiosité même la personne qui me dit je lui demande aujourd'hui je dis mais dis moi pourquoi je n'ai pas cette curiosité d'aller voir et m'a dit parce que ça va rien t'apporter et que tu en es consciente et puis tu as autre chose à faire j'ai dit mais pourquoi les autres ne font pas comme moi et lui mais je sais pas les autres ils sont comme ça j'en sais rien vous comprenez donc c'était pour vous signaler ces petits points là les gens pensaient que après les élections c'est fini c'est réconciliation hypocrite il lâche comme d'habitude non il ya des vérités qui doivent sortir même si les réseaux sociaux ça va sortir et charla progressivement chacun prendra dans ça ce qu'il arrange et ce qu'il veut il ya plusieurs méthodes plusieurs techniques c'est à vous de comprendre cela c'est à vous de savoir ça ne donnez pas la force ou mensonge non les gens là sont des victimes les épaisistes sont victimes et ça continue encore parce qu'ils ont leurs propres frères et soeurs ici qu'il leur manque sans arrêt sans arrêt maintenant ceux qui doivent demander du mensonge là il faut que nous on discrédite devant vous vous devez refuser ça ça c'est votre travail même si on dit que tel a fait ci ou tel a fait ça venez voir sur sa page ce qu'il vous dit ce qu'il y a de bon dedans vous prenez ce qui n'est pas bon vous vous voulez laisser avec ce qui n'est pas bon sa poubelle il n'a qu'à garder ça donc c'est ce que moi je voulais vous expliquer aujourd'hui quand les gens vous expliquent que non j'ai acheté un sac lui vu ton j'ai une lamborghini j'ai une ferrari j'ai si j'ai ça c'est ça qui m'a fait avancer moi mon comportement ma façon de me comporter c'est ce que je vous dis là et je sais que ça va vous aider parce que vous êtes très émotif ça c'est l'émotion qui fait ça et qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'attire sur ce genre de personne il faut se poser cette question cette personne n'est pas de mon camp cette personne ne parle pas du bien de moi cette personne me manque de respect pourquoi je vais regarder la personne ça c'est une maladie moi je m'assois je me dis mais c'est inquiétant que c'est bon à rien me regarde du début jusqu'à la fin je ne comprends pas mais c'est des malades ces gens-là ça c'est une maladie je le dis souvent dans mes vidéos arrêtez de me regarder ceux qui sont avec ce système arrêtez de me regarder parce que je ne parlerai pas du bien de ce système jamais même si c'est mon père qui est dedans je vais pas parler du bien de lui maintenant pourquoi me regarder prendre le temps regardez toute ma vidéo allez s'asseoir et de parler de ça mais ça c'est bête mais je dois la comprendre donc je vous dis vous même arrêtez de regarder les gens qui ne vous apportent rien voilà c'est ça pour moi aujourd'hui c'est ça que moi j'ai à vous dire je vais pas trop prendre le temps de mettre en passe parce que lui et moi on avait dit on avait dit 20 les 20 11 le jeûne du dimanche lundi mardi les trois jours blanc très très important 13e 14e et 15e joue très très important et challah et je répète ce qui vient d'arriver si vous ne voyez pas que c'est juste si je ne publie pas comment ça va si je ne publie pas je peux faire le direct mais je veux pas publier c'est parce que ma page est signalé donc ça ça va changer ils font ça quelques temps et puis ça revient c'est pas grave michallah ça reviendra donc voilà si moi j'arrive à nous contenir en tant que femme peut-être que j'ai le côté masculin très doublé peut-être peut-être je sais pas mais vous aussi il faut faire un travail de ce côté quoi il faut il faut il faut il faut chercher des informations il faut réfléchir il faut analyser il faut savoir que ces gens là ils sont là pour un objectif bien déterminé ils sont en train de défendre un menteur et ils sont dans un cercle vicieux de mensonges ils auront du mal à s'en sortir ils auront énormément le mensonge c'est un cercle vicieux même si tu veux sortir c'est comme un boubou ce qui n'est pas à taille ton pied est dedans tu veux faire ça l'autre côté tombe il s'agit de la pub il a ou bien des libres bien donc c'est pas facile il faut les comprendre des gens là n'ont rien à apporter rien du tout rien du tout rien du tout rien du tout donc il faut faire la part des choses parce que sinon c'est pas bon il est ok là c'est ça maître à base il va nous parler de l'affaire du soropogi il y a y a y a y a y a y a pas d'un diamètre et puis qui encore à le mettre bonsoir bonsoir comment ça va on est déjà bienvenue bonsoir il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème bonsoir bonsoir comment ça va oui je vais très bien et vous ça va ça va la rouler ok si vous entendez ok m je suis entièrement à disposition voilà j'ai comme convenu merci allez-y oui oui on est là oui je vous écoute oui je disais comme je suis entièrement à votre disposition j'attends votre question tu veux commencer directement à l'eau oui 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 je suis là oui alors je remercie vos éditeurs et je remercie franchement et la population guinelle et avant de commencer les interventions et je voulais tout simplement présenter mes condoléances à la famille de tonton james souvent un grand combattant et après la vigue des droits de l'homme un ancien professeur à Montpellier et qui a consacré une partie de sa vie à la lutte pour le respect des droits de l'homme et il est décédé et il n'arrêtait pas toujours de parler de la guinée il avait même confié à Marie-Madeleine et qui est la fille de son ami disant à Marie de ne jamais abandonner le combat et de continuer de dire à tout le monde de continuer le combat de ne pas abandonner la guinée au profit de nos affaires personnelles oui que c'est vrai il faut exercer des professions pour vivre mais de mettre la guinée en priorité il l'a dit et il a souvié alors je ne pouvais pas intervenir sans présenter les condoléances toute la famille à tout le peuple de Guinée et surtout au peuple français qui l'a accueilli, qui l'a adopté, qui l'a intégré et franchement il s'est très bien intégré alors je voulais présenter mes condoléances aussi également à notre adversaire de l'autre côté parce que bon M. Kaukari il a décidé que son âme repose en paix et je voulais aussi présenter mes condoléances et je voulais aussi présenter mes condoléances si j'ai appris le décès de M. Coromon et Guy Morgane et c'est le directeur de juin de la DPJ je l'ai connu ça fait plus de 20 ans et que son âme repose en paix il est décidé dans les circonstances après qu'il a fait une crise dans sa voiture alors que son âme repose en paix donc toutes mes condoléances à sa famille c'est ça la vie et les hommes vont disparaître, les oeuvres restent oui alors madame je vous en prie j'ai suivi votre introduction je pense que moi j'ai toujours dit dans le débat celui qui insulte et celui qui n'a pas d'argument il insulte et quand il insulte il va montrer son visage réel ça veut dire que quand il est planté de façon scientifique et il n'a pas d'argument et quand on n'a pas d'argument on doit se taire parce que les injures c'est une infraction il faut que les viniens comprennent ça vous pouvez m'en porter le contradictoire et je suis très à l'aise et je serais encore plus à l'aise si cette émission était contradictoire c'est à dire moi je veux parler il y a quelqu'un de l'autre côté qui me dit non, mettre en bas ce que vous dites là c'est pas vrai c'est contraire à la vérité voilà mes arguments parce que durant toute ma vie je n'ai connu que ça au prétoire je ne peux pas venir parler seul il faut qu'il y ait d'autres personnes quand je dis oui il faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui me dise non et nous allons faire des débats avec les analyses en trois temps premier temps deuxième temps et troisième temps parce qu'un avocat il faut analyser en trois temps voilà quand j'avance cet argument l'autre va répliquer quand il réplique je vais répliquer et quand je réplique il va dupliquer et ainsi de suite voilà voilà c'est un exercice non alors c'est comme le métier de journaliste ainsi de suite les débats il ne faut pas avoir peur des débats moi c'est un guillet seulement que je vois les professeurs qui ont peur des débats c'est un guillet seulement que je vois les professeurs même de droit qui ont peur des débats c'est vraiment triste et voilà alors je voulais dire aussi je voulais remercier tous les combattants qui sont en train vraiment de travailler et qui abandonnent une partie de leur temps précieux pour essayer de défendre notre pays notre pays aujourd'hui est malade notre pays aujourd'hui est à la risée du monde celui qui ne le dit pas quand je vois des images défiler parfois j'ai envie de me tirer les cheveux voilà on coupe l'appétit parce que même si on avait pris la Guinée là où le secteur a laissé mais c'est pas aussi là où le secteur a laissé là où nous sommes aujourd'hui c'est pile que ce que le secteur a laissé parce qu'au moins il y avait des routes au moins il y avait on n'avait pas de cannibal on ne pratiquait pas de cannibalisme il y avait des choses qu'on ne connaissait pas en Guinée et c'est pourquoi je profite de l'occasion pour m'adresser à cette population de séguerine qui est sinistrée aujourd'hui c'est vrai et les gens vont dire oui c'est vrai ils ont soutenu et cette population elle a soutenu le tyran et il s'est dit non moi je ne raisonne pas comme ça la manipulation ça peut venir de tous côtés et moi je ne l'ai jamais cru enfin mais il y a d'autres qui l'ont cru mais ce n'est pas une raison aujourd'hui qu'il passe cette partie de la Guinée dans une situation qu'il est en train de vivre aujourd'hui il y a un village si c'est une prefecture ou bien si c'est une sous-prefecture pardon excusez-moi la prefecture il y a une sous-prefecture mais aujourd'hui le village qu'on appelle là-bas à Fatoula à Fulata pardon franchement il est en train de massacrer la population je vois des animaux même abattus mais tout ça c'est pour quoi pour donner à la sac tout ça c'est ça mais c'est triste mais est-ce que une vie humaine est plus que l'or de Ségiri moi je préfère l'être humain que tous ces Ségiri dégorgent comme de l'or parce que Ségiri si vous tuez ces hommes-là ces hommes-là peuvent être des savants qu'ils sont bien formés ces hommes-là ils peuvent être aussi un jour des grands hommes des grands hommes qui peuvent vraiment apporter un plus au niveau de cette préfecture pourquoi pas acheter même la Guinée un jour alors c'est pas la peine rien ne vaut la vie humaine il faut que les clients mettent à bord de la vie humaine en priorité mais chez nous c'est le contraire c'est l'argent le matériel qu'on met avant l'homme c'est l'homme qui crée le matériel il faut préserver l'homme il faut préserver la vie humaine la vie humaine elle est sacrée il n'y a aucune constitution du monde qui autorise un militaire ou un chef d'état d'aller tuer des populations paisibles non seule la loi peut tuer ça aussi dans les pays aussi civilisés ça n'existe plus c'est ce que je voulais dire madame avant de excusez-moi je voulais le dire parce que j'y tenais merci voilà d'accord donc on va venir à monsieur soropogui ce qui se passe en police exactement qu'est-ce qu'il a vraiment qu'est-ce qu'il a vraiment fait quoi qu'est-ce qu'il a qui monsieur soropogui ah oui oui madame je vous remercie et monsieur soropogui Antoine soropogui c'est un garçon qui est très brillant il est juriste un bon juriste et je suis au regret de constater que ce garçon le seul crime qu'il a commis c'est que c'est un homme de conviction et c'est que c'est quelqu'un qui peut dire non quand il est nécessaire et c'est pas déjà de personne comme certains même de mes confrères qui peuvent venir me dire oui maître j'ai vu hier un commando en train de dégorger un homme mais un de mes clients il a fait ça il a tué un de mes clients vous pourtant mais ils sont pas capables de porter ça à la face du monde et alors pourquoi être avocat parce que tu viens pas derrière moi pour dire des choses comme ça et puis tu me dis moi je peux pas être votre porte-parole tel que soit le problème chaque profession a des risques ils ont choisi de porter la robe mais la peur de dire le droit doit disparaître parce que tu as pris des risques et soropogui peut partir de l'espèce excusez-moi si je peux m'affirmer comme ça d'intellectuels qui sont capables d'assumer et quand il dit qu'il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord et il est victime de ça et de sa conviction c'est un homme que j'ai pratiqué j'ai connu j'ai eu beaucoup d'entretien avec lui et je me rappelle même un jour il m'avait dit maître il faut faire la politique j'ai dit mais Antoine je veux bien faire la politique mais tel que ça se passe en Guinée franchement ça me laisse un coup à mer et tu sais comment ça se passe en Guinée franchement si c'est ça la politique je dis je suis désolé il m'a dit non je vois et je sais là où vous voulez en venir et ce monsieur le seul crime qu'il a commis d'abord il a appartenu à un parti politique et ce parti politique il était le numéro 2 et étant le numéro 2 son numéro 1 était de connivence avec Alpha Conde vous savez les Guinéens ne savent pas dire oui anticiper les choses certains ne savent pas anticiper c'est ce qui est grave dans notre pays voilà c'est l'actuel président qui a fabriqué Mokta il est allé le chercher il a travaillé et il a imposé et il a donné le parti ce parti là c'est Alpha qui l'a créé et je peux vous dire sans me tromper et d'ailleurs la dernière fois j'étais en conversation avec le président l'ex-président de toute façon je le dis ce n'est pas un secret alors et qu'il soit très bien qu'il soit remercié parce que franchement il est très rare de voir des hommes qui te disent que oui je me suis trompé et que je reconnais que je me suis trompé que j'ai été trompé alors je sais que Mokta il a reçu beaucoup de libéralité il a reçu beaucoup beaucoup de fonds et d'aide à travers les recommandations d'Alpha Condé et s'il veut je suis là alors au moment où Etienne Solpogui n'était pas au courant il y a eu des choses qui se passaient entre lui et Alpha Condé il y avait un deal entre eux et Etienne si vous avez remarqué il a été condamné toute la première fois pour des faits pour dire que le parti et FND je ne sais pas si c'est ça et bon que les militants se sont mal comportés ils ont engagé le parti dans les manifestations il y a eu des trompés il a été condamné mais comment on peut condamner le vice-président d'un parti sans condamner le président oui mais ça c'était une façon de le recaler pour saluer son casier oui Mokta a été toujours protégé par Alpha et la preuve aujourd'hui il est avec lui et d'ailleurs c'est bien clair mais avant c'était sous marais moi je le savais et j'étais convaincu voilà alors Kousma ce jeune quand il a été arrêté pour une première fois difficilement Alpha il a ordonné il a été libéré difficilement et ça il y a eu des pressions de la communauté internationale alors finalement il avait même des complications il avait des problèmes de santé oui c'est obligé encore à l'époque avec l'ambassade de France il lui a accordé le visa il est venu se faire soigner en France et il s'est retourné mais aujourd'hui pourquoi on en veut à ce garçon charmant et brillant oui qui a été sportif en Guinée à un niveau très élevé il a représenté la Guinée parce que lui au moins il a porté les couleurs de la Guinée contrairement à votre professeur qui n'a rien fait pour la Guinée avant pourquoi il n'a jamais rapporté une médaille d'or pour la Guinée s'il a enseigné même du travail en France ici s'il était vraiment brillant il allait pouvoir quand même obtenir ça à dire que voilà un Guinée qui a enseigné bon il a bénéficié une médaille voilà mais est-ce que le seul Pogui il a il a représenté la Guinée à un niveau très élevé et le seul crime de ce garçon c'est quand il est venu à la CENI à la CENI il n'a pas voulu composer à la CENI si vous avez remarqué c'était l'une des vrais voix qui pouvaient apporter de la contradiction aux différents présidents qu'il a pratiqués il a toujours fait son travail et si ça ne va pas il peut aller même dans la presse pour incarner son indépendant en tant que commissaire pour aller dénoncer les manquements les irrégularités et ce qu'ils sont en train de faire les violations de procédures alors maintenant qu'est-ce qu'il a fait et après la CENI je vais quand même un peu le résumer et après la CENI Étienne d'abord il y a un programme qu'il avait trouvé là-bas c'est nous qui avons commencé parce que c'est tout comme ça dans les institutions dans l'État dans l'administration c'est une continuité nous avons initié en 2010 pour remonter les informations pour collecter les résultats il fallait faire par deux votes et nous avons essayé de travailler avec les bailleurs de fonds sur un programme et ce programme là il fallait non seulement bien d'après le vote scanner les procès-verbaux et les remonter bureau de vote par bureau de vote vous savez pourquoi parce que tout simplement quand vous prenez la cartographie électorale vous connaissez tous les bureaux de vote et tous les candidats doivent recevoir les bureaux de vote parce qu'ils sont obligés d'envoyer leurs représentants dans chaque bureau de vote voilà mais moi je ne vois pas il n'y a pas de transparence quand un procès-verbal est dressé de façon contradictoire à travers les représentants de tous les toutes les parties tous les candidats et que c'est fini c'est affiché et même les électeurs ils vont venir consulter les résultats je crois qu'il n'y a pas de meilleure transparence que ça mais si vous remontez ces informations-là vous centralisez vous avez déjà des résultats provisoires et la presse peut vraiment consulter parce que c'est public même les représentants des candidats et tout le monde même les militants les sympathisants ils peuvent c'est ça la transparence mais si vous dites oui il faut que ça passe à la commission de centralisation ainsi de suite il y a des magistrats qui vont charcuter ainsi de suite et des débats contradictoires mais finalement même les bureaux de vote productif vont être quoi on a vu Damaro avec tout le respect que j'ai produit j'ai des images ici vous êtes en train de remplir de bourrer les yeux vous n'avez pas vu les images d'Amada oui oui vous l'avez vu non oui oui vous avez entendu les gens parler il y a d'autres mecs qui demandaient leur argent ils disent que cette fois-ci ils vont augmenter notre argent parce que c'était des bleus de vote fictifs avec des yeux voilà on est en train de bourrer mais ça ça ne peut pas et quand ce programme-là il a travaillé et il l'a enrichi et il a voulu que ça soit comme ça parce que nous nous avons eu des difficultés en 2010 parce qu'à chaque fois qu'on envoyait au serveur le serveur il y avait un expert qui était là-bas je ne sais pas il avait du tout au francophonie ou quoi là moi je ne sais pas machin bon on me disait qu'il était tout bolet on me disait qu'il était duquel nationalité moi peu importe la nationalité j'étais un expert mais qui jouait son jeu et c'est pourquoi nous avons fait deux systèmes à la fois version papier version scannée bon lui il a travaillé sur ça parce qu'il a été je crois directeur un grand directeur à la CINI je ne me rappelle pas les fonctions qu'il a occupées là-bas mais je crois qu'il était vraiment transversal excusez-moi le terme parce qu'il maîtrisait parce que c'était l'un des rares celui était à jour là-bas je ne dirais pas les autres n'étaient pas à jour mais il était très 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 à l'aise avec son travail et il le faisait avec une maîtrise parfaite et puis avec une élégance voilà alors ce jeune homme je peux dire ce monsieur j'allais dire a travaillé sur ce programme quand il a quitté la CINI mais il a rejoint le candidat celui d'Alain d'abord FNDC et après il est venu et je crois qu'il a travaillé ce programme avec Alain et ils ont mis ils ont travaillé ce système à plaques pour la première fois qu'Alpha a été pris de court parce que souvent c'est lui qui dribble tout le monde c'est le plus grand boulanger cette fois-ci il a été pris de court et ce système là le jeune homme il a travaillé dans la plus grande discrétion avec le président d'Alain ils ont travaillé sur ce programme ils ont mis ça en place avec les tablettes avec les étudiants diplômés sans emploi et ainsi de suite mais franchement ça marche ça veut dire que dès après le vote ils avaient tous les droits de vote ils avaient tous les résultats des droits de vote et avant que ça ne soit charcuté quelque part et ainsi de suite parce que je sais comment on charcute tout ça là parce que nous même à notre temps on a reçu même des papiers qu'on a appelé les procès-verbaux qui n'étaient signés de personne j'ai vu tout ça là et tout ce que je n'ai pas vu en Guinée c'est tout ce qui est normal mais j'ai vu tout en Guinée c'est-à-dire si je peux écrire je suis en train d'écrire mais je peux écrire je ne sais même pas par où commencer tellement qu'il y en a écrit il y en a alors franchement c'est de ça qu'on le reproche parce qu'ils ont pensé qu'il y a des jeunes qui peuvent se contenter seulement d'avoir une villa des factures un compte bancaire c'est fini tu peux laisser ton pays à des retours il n'en est pas question alors ce monsieur il a commis c'est le seul crime qu'il a commis et d'ailleurs c'est pourquoi j'insiste pour son cas et il a refusé aussi malgré que son état de santé aussi est précaire mais il a refusé catégoriquement de couler les chines et il défend les valeurs et les principes et nous sommes en train de nous battre et la semaine qui va suivre je ferai tout pour essayer de faire des débats et pour essayer de tirer l'attention des défenseurs des droits de l'homme sur son cas voilà je vais amplifier aussi en ma manière alors c'est un grand monsieur qu'il faut défendre et je me rappelle de notre dernière rencontre c'était quelque part en toute intimité à deux nous avons parlé mais il ne savait même pas que j'avais le programme de quitter la guillée parce que je suis resté discret je n'ai dit à personne ben voilà alors franchement il faut m'obliger et son cas le cas de A ou B il faut quand même essayer d'en parler parce que vraiment c'est des martyrs maître oui entre eux Soria Bangura Soria Bangura c'est mon cousin et architecteur et un grand monsieur j'en parle avec peine parce que quand je parle de lui j'ai la soeur de Paul c'est mon parent je n'étais pas le mieux placé je ne suis pas le mieux placé pour parler de lui parce que son père a un âge colère que son âme repose en paix c'est l'un des nobles de Somboya de Wan Kifo et sa maman est décidée je n'ai même pas présenté mes condoléances alors j'ai présenté mes condoléances sur ma page et puis j'ai envoyé aussi une délégation en famille c'est ma famille je pense que il est victime d'une injustice d'abord c'est un monsieur un homme de parole vous savez le problème en Guinée comme dirait l'autre c'est difficile d'être des valeurs le Guinée aime celui qui est capable de se réunir il dit aujourd'hui oui demain il dit non celui-là il n'est pas de ce genre si vous avez vu laissez-nous aller je ne suis pas de son parti je ne suis pas de son parti mais quand quelqu'un défend les valeurs et les principes il a pris l'âge colère c'est son père adoptif voilà et Sorel c'est son ami il a vécu en France ici qu'on a le soir et il sait lui il a travaillé ici il a travaillé il a laissé le prince et quand il est venu en Guinée aussi il a investi il a investi il faisait des choses il avait même un grand restaurant en Guinée qu'il avait appelé déposté à ma femme et qu'il y avait une décoration mais quand tu étais là-bas c'est comme si tu étais vraiment il y a très fort la décoration c'est monsieur voilà alors ce monsieur d'abord je le dis sans modestie c'est un homme et c'est pourquoi il a donné sa parole les gens ont tout fait pour le déboucher ils ont tout fait pour qu'il quitte son parti là-bas nous sommes comme ça il n'est pas de même parti que moi je le dis mais nous sommes tous dans aujourd'hui dans l'opposition moi je suis là-dedans maintenant parce que si tu ne fais pas la politique tu laisses la politique dans les mains des pas du hier excusez-moi des gens qui ne savent qu'insultés c'est pas la peine vous savez il y a des gens même qui écrivent sur leur page qu'ils ont fait l'université t'as l'intérêt de Sud d'abord ils n'ont jamais fréquenté ces universités il y en a plus d'autres même qui ont leur CV qui aient même plus que leur âge ils ont tellement triché que quand tu prends leur CV tu sens que l'âge qu'il a non c'est qu'il a commencé à étudier ça fait peut-être quand il avait deux ans c'est incroyable c'est tout ça c'est un cadre c'est un bon cadre et vraiment il est là-bas parce qu'il est fidèle sa maman est décédée franchement et toutes mes condoléances mais même même franchement quelle que soit l'adversité politique mais je pense qu'on aurait pu quand même le laisser et s'ils l'ont fait c'est mieux d'aller enterrer sa maman et qu'il lui manque parce que la politique aussi c'est pas ça parce qu'il faut éviter les blessures il faut éviter les blessures qui ne vont jamais se scatriser voilà il faut éviter les blessures qui ne vont jamais se scatriser parce qu'une telle blessure on te prive d'aller enterrer ta maman même quand tu es l'un des plus grands criminels mais quand même une mère c'est une mère on a vu même les Burkina B là où il était porté maintenant il a eu des problèmes d'esco-paori mais il a pris toutes les dispositions pour faire pour que Dalis assiste à l'enterrement de sa maman ça ne s'est fait ils l'ont fait passer par le Libéria avec tout ce qui a été fait mais il est venu prêt ou faux voilà alors c'est d'être compagnie qui a fait ça voilà c'est lui qui l'a fait parce que même quelques jours on a discuté c'est lui qui l'avait fait il a envoyé et Gilbert Généré voilà parce qu'il y a certains qui disaient non quand il vienait ça va être des troubles et tu lui dis non 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 je ne veux pas le priver l'enterrement de sa maman je vais encore le ramener ça a été fait c'est là-bas ce jour que j'ai compris que d'habitude c'était déporté voilà sans jugement à rien mais c'est quelqu'un qu'on a pris en otage voilà c'est tout et Soria a été victime de la même chose et je suis désolé je n'aime pas en parler parce que nous à Soumouya il est mon cousin sa maman aussi moi ma maman est Souma il a ma maman et nous chez nous les Bangoura souvent nos mamans sont des Souma et voilà c'est vice-versa voyez-vous quand tu vois un Souma ta maman est Bangoura elle s'est déçue parce que c'est pourquoi on l'appelle chez nous Soumouya voilà alors je présente mes condoléances à toute la famille mais il y a certains il ne faut pas qu'ils oublient et je ne cite personne là ils sont venus pour demander pour une question de reconnaissance de notre paternité c'est l'âge coléa qui les a introduits dans notre famille aujourd'hui ils sont très forts mais personne n'est fort puisque la loi personne n'est plus fort que le Seigneur comme Dieu ceux qui sont forts aujourd'hui seront les plus faibles demain les plus faibles d'aujourd'hui seront les plus forts de demain les plus forts d'aujourd'hui seront les plus faibles demain ainsi va la vie Alpha j'assistais à son procès voilà il était très faible et je le soulageais en lui disant oui il ne faut pas insulter il y a un jour qui sera présent dans la République de Guinée et ce jour-là le montré il était en cafat numérique et il avait des verts écossais bon mais on a avec les yamons et kandé parce que je parle je contrôle certaines personnes et puis avec Antin Mougoulos ils étaient tous là aujourd'hui mais ils sont forts en Guinée ils pensent qu'ils sont forts mais ils ne sont pas forts et c'est là on doit faire beaucoup beaucoup attention et cultiver l'humilité et essayer de respecter la loi parce que je ne le sais pas celui qui règne par la terreur tu finiras voilà tu t'es là celui qui règne par les dames tu t'es là par les dames et comme disait comme disait mon texte il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce par l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice aujourd'hui c'est la justice qui a le peur on se sert de la justice pour nous imposer la plus féroce de tyrannie parce que dès que tu parles tu es convoqué tu n'as pas le droit puis on te condamne la justice est devenue un moyen de répression par excellence et pourtant la justice c'est paix pour faciliter l'harmonie le respect la cohésion dans la cité mais chez nous aujourd'hui c'est de c'est de légitimer l'arbitraire si on veut te retirer de ta maison on te colle un procès on te le retire c'est à dire c'est un vol déguisé voilà mais c'est sous couvert de la loi et si on veut te retirer ta liberté c'est parlement et c'est déçu et je pense aussi à la femme de Roger Bamba parce que il ne faut pas l'oublier Roger est temps de martyr voilà parce que il y a les Isiaga qui sont morts dans des conditions difficiles et je pense que le peuple guiné doit se réveiller il est temps qu'il se réveille parce qu'il y a trop d'injustice